Bonjour et bienvenue dans Aiguillages, nous sommes sur les rives du lac Léman, pas très loin de Lausanne pour rendre visite à un club qui exploite un train de jardin, un circuit en 7 pouces un quart, le mini train de Pudy. Et vous allez le voir dans ce reportage, il semblerait que les Suisses aient trouvé l'une des clés qui permet d'attirer mais aussi de conserver des jeunes dans leurs associations. C'est un phénomène que j'ai pu observer dans de nombreux clubs auxquels j'ai pu rendre visite dans ce pays, mais je crois que les témoignages recueillis dans ce reportage l'illustrent particulièrement bien. C'est un circuit qui l'an prochain, en 2020, fêtera ses 30 ans, qui a allègrement passé il y a 10 ans déjà le cap du million de passagers transportés et dont certaines locomotives ont parcouru plus de 25 000 kilomètres. Le mini train de Pudy est idéalement installé sur les bords du lac Léman, en périphérie de la ville de Lausanne. C'est Bernard Chouat, alors qu'il était ingénieur au CFF, les chemins de fer feront, fédéraux suisses, qui a été à l'origine de ce circuit. J'avais déjà un circuit à Neuchâtel qui a dû être démonté pour construire une piscine à l'endroit où on était et j'ai cherché un nouveau terrain dans la région lausannoise, si possible. Et là, un copain journaliste a mis un article et 12 communes se sont annoncées pour me proposer des terrains. Une des bonnes solutions, c'était Puyi. Il y avait aussi Verdon. J'ai mené les deux projets ensemble, mais Puyi me plaisait le mieux et c'est lui qui offrait le meilleur accès. C'est une région où il y a normalement du monde, donc le terrain qui était mis à ma disposition correspondait absolument à ce que je voulais faire. Le terrain était idéalement situé, déjà largement fréquenté par les familles pour des balades dominicales. La commune y a installé une aire de jeu sur un tunnel qu'elle a construit pour que le mini-train puisse abriter ses rames. Résultat, à peine descendu de leur poussette, les enfants se bousculent pour monter sur le train et ils sont nombreux à très tôt rêver de le conduire. A l'image de Noah, qui fréquente le parc et son train depuis l'âge de 3 ans et qui a souvent, comme beaucoup d'enfants ici, compter le nombre d'années qui le séparait de ses 11 ans, car c'est l'âge à atteindre pour enfin tenir le poste très convoité de conducteur de train. C'est quelque chose, un peu comme un petit rêve qui se réalise, on est content et tout, c'est assez amusant. Noah, qui a dû pour en arriver là, non seulement être très patient, mais surtout suivre une formation organisée sur deux jours. Le premier jour, c'est tout ce qui est technique, apprendre les signaux, contrôle et tout ça. Et le deuxième jour, c'est tout ce qui est pratique, donc conduire. Mais rien de nature a impressionné Noah ou a entamé sa détermination. Je m'attendais déjà plus dure. À un an d'intervalle, Alexandre a quant à lui suivi le même chemin que Noah. C'est en 2018 qu'il a eu 11 ans et a pu participer à la formation et devenir conducteur. J'ai commencé cette année, j'ai fait ma formation au mois d'avril. Et je suis très fier d'être dans ce club. Je trouve que c'est un très bon club. Et j'ai dit que c'était une très bonne idée au fondateur qui a fait ça. Je trouve qu'il a eu une très bonne idée. Sur le bord des voies, les petits passionnés rêvant de grandir suffisamment vite pour, à leur tour, devenir conducteur, sont nombreux. Toute l'exploitation est faite par des jeunes. On limite le nombre à 25. Parce qu'il faut, d'une part, qu'ils roulent assez souvent. Il ne faut non plus qu'on ait trop de monde pour qu'ils aient la possibilité de rouler vraiment, pas tous les dimanches, mais en principe deux fois par mois. On a toujours fait d'excellentes expériences. Ils font toujours leur travail très sérieusement. On n'a aucun problème. Ils acceptent la discipline. Il suffit de leur fixer les limites. Et tout se passe bien. À part, une fois, un élément dont on est obligé de se séparer. Mais c'est vraiment rare. On a souvent, des années, une liste d'attente. Parce que beaucoup de jeunes voudraient rouler. Et puis, on ne peut pas tous les prendre. Après quelques années passées à la conduite, les jeunes peuvent devenir membres de l'association à partir de 16 ans et y prendre progressivement des responsabilités. Ici, je suis actuellement responsable du matériel roulant. Donc, je m'occupe de tout ce qui roule, que ce soit les locomotives, les rames dans lesquelles vous voyagez, les wagons, tout ce qui roule. Et puis, après aussi un peu tout ce qui est mécanique. Vu que je fais ça aussi comme apprentissage dans la mécanique, je m'occupe quasiment que de ça. Le réseau totalise 420 mètres de rails et une dizaine d'aiguilles. Les locomotives sont stockées d'un côté, les rames pour transporter les voyageurs d'un autre. Et le matin des jours d'exploitation, c'est tout un rituel auquel il faut se livrer pour mettre en route le circuit. Oui, alors en fait, tout simplement, on a la retonde qui est derrière nous actuellement, où là, toutes les machines dorment. Et puis, on a le tunnel où on stocke toutes les rames. Et en début de journée, il faut bien sûr tirer toutes les rames du tunnel et composer les trains avec les différents véhicules dont on souhaite aujourd'hui utiliser. Et tout simplement, il faut après aussi réussir à mettre en marche l'équipe. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial. On est plus que d'habitude. Donc, il y a plus de personnes à gérer. C'était un peu le stress parce qu'il y a du gage qui venait. On a eu aussi un petit souci avec une machine. Là, c'était aussi le stress. Et après, il faut aussi installer toute la gare, tous les signaux. Parce que sur le circuit, nos signaux, ils sont tous démontables. Par contre, en gare, ils sont fixes. Et là, il faut bien sûr pouvoir ouvrir la boîte à l'idée qui nous permet de faire partir les trains. Il y a pas mal de choses à installer. Et très vite, un premier train est engagé sur le réseau. On fait toujours un train de reconnaissance qui nous permet justement de s'assurer que la voie soit bonne, qu'il n'y ait pas eu de dégradation durant la nuit. Et puis, ça nous permet, comme je disais avant, d'installer les signaux qui sont des blocs qui nous permettent normalement de pouvoir faire circuler plusieurs trains et puis de les arrêter s'il y a un train qui est devant. Les circulations sur le réseau sont régulées depuis ce poste de commande où Alexandre vient de s'installer. Ici, on va pouvoir gérer toute la gare ainsi que tout le circuit. Donc là, on a le tableau qui nous schématise la gare en entier. Et en haut, vous avez le circuit avec les différents blocs. Depuis ce panel de contrôle, on va pouvoir faire avancer les trains, bouger les aiguilles en faisant des parcours. Comme là, je vais faire entrer le train. Le parcours va devenir orange et puis là, ça veut simplement dire que le parcours est créé pour le train. Au moment où il passera rouge, c'est que le parcours est occupé, donc le train est dessus. Et après, il deviendra de nouveau éteint, comme ici. Sur le circuit, quatre trains peuvent circuler simultanément, sans compter ceux qui restent en gare le temps de faire le plein de passagers, ou qui sont remisés sur l'une des deux voies de garage en attendant de prendre du service. Le réseau a été construit relativement rapidement. Certains jours, jusqu'à 32 bénévoles s'affairaient sur le chantier. Toute la voie a été montée en huit mois. Il a fallu un peu plus de temps pour construire les bâtiments, parce que tous les bâtiments, à part les fondations du dépôt, ont été construits par des membres. Par exemple, la Rotonde, il y avait deux maçons et trois maçonnes. Côté matériel roulant, l'association dispose de quatre locomotives à vapeur qui sont mises en service tous les dimanches et les jours fériés, de l'ascension à la mi-septembre, et d'un ensemble de sept locomotracteurs qui sont tous maintenant à traction électrique. D'origine, ils étaient à moteur à explosion. Dès que le premier moteur à explosion a rendu l'arme ici à Puilly, provisoirement, je l'ai monté en électrique. Et puis l'année suivante, j'ai transformé les deux tracteurs définitivement en traction électrique avec des caissons de batterie, ce qui nous permet de changer les batteries sans arrêter le véhicule, simplement pendant l'arrêt normal du train en gare, pendant le contrôle des billets, on change les batteries. Bernard est resté pendant les vingt premières années président de l'association qu'il a fondée, avant de prendre le poste de vice-président, afin d'épauler le nouveau président de l'association. Un jeune, car au petit train de Puilly, on devient conducteur à partir de 11 ans, membre de l'association à 16, mais avec l'atteinte de l'âge de la majorité, il devient possible de rejoindre le comité, l'équivalent du bureau dans les associations françaises, et d'y prendre des responsabilités. C'est le chemin parcouru par Jérémy, qui devrait à son tour devenir président de l'association en 2019. Très tôt, il fréquente le mini-train, accompagné de ses grands-parents. Son grand-père lui a transmis sa passion du chemin de fer et de la mécanique, et Jérémy s'est lancé dans la construction de différents véhicules. Au début, quand j'étais encore conducteur ici, je me suis renseigné sur la ficelle, donc c'était l'ancien métro de Lausanne. Je prenais tout le temps le bus et le métro avec mon grand-père, pour faire des tours en bus et tout simplement en métro. Et quand ils l'ont démonté justement en 2006, j'ai décidé de le garder parce que c'est une histoire... Ça fait partie de ma vie et j'ai décidé de le garder, et c'est là où j'ai fait appel à Bernard. Et plusieurs membres du club qui pouvaient me faire tout ce qui était électrique, électronique, tout ce que je ne savais pas forcément encore faire. Et voilà, donc la mécanique, c'est surtout Bernard qui l'a fait. Et puis finalement, je n'ai pas fait grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont énormément aidé. Et puis donc j'ai reconstruit l'ancien métro de Lausanne. Et ensuite, ça a commencé à m'intéresser de faire des véhicules, tout ça. Après, j'ai eu moins de temps. J'avais un projet d'une RE460 aussi. Ça, c'est toujours en suspens. Parce qu'avec le CFC et tout ça, c'est un peu compliqué, mais je compte bien le reprendre. Et du coup, là, il y avait une histoire d'un wagon-citerne qui... C'était un projet, en fait, qui devait se faire. Quelques pièces ont été faites par des anciens membres du mini-train, mais il y a bien longtemps. Et il restait tous les dessins et autres, tout ce qu'il fallait en fait pour le construire, dont une cuve. Et du coup, c'est là que j'ai demandé à Bernard et puis que je me suis mis là-dessus pendant mon apprentissage, pendant la quatrième année. Soit on fait un stage en entreprise, soit on fait un projet personnel. J'ai proposé ça. Mon prof était vachement content que je fasse ça. Donc j'avais dix semaines pour faire deux wagons-citernes. Il y en a un qui est actuellement à Sion, aux îles Vapeur Park. Et l'autre, il est ici pour rouler. Le but, c'était aussi de faire un wagon fonctionnel. Donc là, on peut le gonfler sous pression, mettre du désherbant et puis pouvoir désherber la voie. Le mini-train de Pudy circule tous les week-ends et les jours fériés de mi-mars à fin octobre. Et sa saison est émaillée de journées spéciales. Vapeur, tous les dimanches et les jours fériés. Feroutage, un dimanche du mois de juillet, en association avec un club d'amateurs de camions miniatures, à la même échelle que les trains. Les camions sont chargés sur des wagons spéciaux et partent faire un tour sur le réseau. Une journée tram, à laquelle un maximum de tramways sont conviés. Et pour le dernier week-end d'exploitation, les membres de l'association fête avec les voyageurs Halloween. Vous trouverez sur le site du mini-train de Pudy, plus d'informations et le détail du programme de l'année. Sous-titrage ST' 501